bonsoir donc une petite vidéo rapide pour vous le montrer sur la fraiseuse donc on le voit sur la fraiseuse voilà donc à installer donc bien impeccable donc 10 cm de haut donc huilé graisser nettoyer tout et bavurer donc peut-être encore un petit coup là j'ai pas fait gaffe là ça coupe là si on passe son doigt comme ça on se coupe donc là il faut peut-être que j'enlève un petit peu les bavures ici légèrement petit coup de lime ou un petit coup de papier de verre à part ça c'est tout donc ici on est dans un plateau diviseur comme l'autre ça veut dire il faut 90 tours de manivelles ici pour obtenir un tour de plateau un tour complet de plateau 360 degrés donc ici de 0 à 60 quand on met 60 parce que c'est gradué jusqu'à 240 jusqu'à 240 il faut mettre 0 à 60 pour obtenir un degré ici sur la couronne et donc un tour fait 4 degrés voilà pour débrayer donc on tourne ici tac tac on débraye voilà on dévisse assez on débraye voilà et on peut tourner manuellement le plateau voilà on veut embrayer on tourne légèrement la main et on embraye voilà et là c'est bon tout seul là il va nickel rien à voir avec tout à l'heure mais bon c'est le réglage de la petite vis ici l'entredent ce qui est ici vous avez la couronne plus la vis elle s'engraînait trop dessus et ça quand on engraine trop dessus mais en fait on a des points durs on a des points durs parce qu'en fait c'est un peu comme le tour faut pas que les dents soit trop l'un dans l'autre comme ça les dents des pignons il faut que léger un peu de jeu légèrement du jeu pour pas que justement la vis force en fond une gorge en fond de la niveau de la couronne donc on laisse un petit peu de jeu le jeu correspond à deux petites graduations là entre par exemple 0 et 10 il ya dix graduations ça correspond à deux petites graduations donc c'est pas énorme donc de toute façon quand on fait quelque chose qu'on veut être précis faut toujours rattraper les jeux et revenir revenir sur la position ça c'est vaut mieux faire comme ça donc alors bah c'est tout ce que j'avais de spécial à dire voilà pour moi il va très bien il ya de la place entre les deux verniers enfin la manivelle du bas et la manivelle du dessus là j'ai cinq bons centimètres donc ça ne gênera pas donc il n'y a pas de problème il est pile poil comme je voulais donc voilà donc une utilisation que comme ça on va pas l'utiliser dans l'autre sens celui là ça sera utilisé que comme ça puisque j'ai l'autre à bas un le petit j'ai le petit là bas et j'ai encore l'eau de 150 que je peux mettre debout donc celui là et je les préfère comme ça dans ce sens là celui là j'ai pas envie de trop le toucher sauf que je fasse un angle mais le petit là bas il est pas trop mais pas trop bien quand on monte trop en l'air parce que ça fait vachement haut et le problème c'est qu'une fraiseuse comme ça va plus volonté au bas puis ça vibre donc ça va pas donc il faut mieux l'utiliser sur un plateau comme ça quand on veut fraiser dans ce sens là horizontal donc et ben c'est tout ce que je voulais dire de spécial dessus maintenant qu'il a installé il faut que je fasse des lardons par contre des lardons j'en ai pas j'aurais j'en aurais sous la main là ils sont trop petits ce que j'ai ils sont beaucoup trop les rainures sont assez grandes donc il faut que j'en fasse je vais faire autour je les ferrons puis je fais deux plats ça va beaucoup plus vite et en même temps c'est je trouve que c'est bien parce que là il ya de la marge et de la place puisque les trous font 8 mm et puis ici j'ai 14 donc il ya quand même de la marge donc je vais faire comme ça c'est à plus vite donc je ferai ça peut-être demain j'en ferai quatre comme ça je vais pouvoir brider des petites brides comme ça la pièce par exemple il ya comme de la place entre les deux on peut brider un du côté on peut brider l'autre on peut brider voilà moi je trouve que c'est bien comme ça mon beau beau pour peu brider comme ça que les plus grandes si on veut un seul côté si moi je trouve que c'est bien comme ça d'avoir quatre rainures au mieux d'en avoir trois après chacun sont il ya le même en trois exactement le même il est même moins cher il est moins cher celui qui veut des trois rainures il y en a chez bévore à trois moi j'ai j'en ai déjà à trois donc j'ai pris un à quatre voilà bon voilà parce que moi je trouve que c'est bien quand c'est en face voilà c'est bien on peut mettre quelque chose puis brider chaque côté voilà donc c'est pour ça que je l'orgnais dessus pendant un moment ça fait un moment que je regardais celui-là je tiens il serait bien chez moi celui-là bah il est là et chez moi il est sur ma fraiseuse je suis content un beau bébé de 25 kg donc impec donc voilà si vous avez des questions sur le sujet vous pouvez les poser c'est tout ce que je voulais dire de spécial pour l'instant on fera un petit essai quand même de pour voir si ça fraise bien en tournant parce que le plus le plus souvent quand on a des plateaux comme ça c'est quand on fraise en tournant ben on a tendance à vouloir la fraise a tendance à faire vibrer tout l'ensemble donc quand c'est trop petit là on a vraiment un gros bloc je pense pas qu'il va vibrer beaucoup à la limite peut-être que la tête va vibrer j'en sais rien on verra bien on va prendre à faire des passes on verra bien ce que ça donne pour voir si ça se fait bien donc il ya une question de poids aussi derrière je pense plus c'est lourd mieux c'est voilà enfin jusqu'à certains poids par rapport à la fraiseuse on est d'accord là on est sur une fraiseuse qui fait 200 kg on lui a rajouté 25 kg donc voilà donc la table est suffisamment grande pour c'est parfait on a une table de 19 cm donc pour du vin c'est bien ça dépasse un petit peu là on s'en fout ça passe on peut manoeuvrer la table sans problème la table se déplace bien on ne sent pas le poids on sent rien du tout on sent pas que c'est lourd rien du tout ça manoeuvre comme s'il n'y avait rien du tout dessus il n'y a pas de problème donc eh ben je vous laisse sur cette petite vidéo dernière avant dernière vidéo pour le moment sur ce plateau diviseur parce que j'aurais fait je ferai ça fera trois vidéos sur ce sujet trois ou quatre je sais plus bah ensuite ça sera quand je l'utiliserai rien ça veut dire le jour j'utiliserai je ferai peut-être une vidéo dessus des fois je fais pas forcément des vidéos comme je dis parce que si c'est des trucs où c'est rapide faut pas passer tant dessus bon ben je vais pas passer deux heures à filmer je m'embête pas je vais faire directement puis c'est tout un donc le moment qu'on voit le test le test que ça fonctionne bien il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour faire ce qu'on veut parfait eh ben je vous laisse passer une bonne soirée donc oui ça va très bien il n'y a pas de souci un papa se faire de jus alors bon ça pourrait paraître gros mais bon je vous dis en l'utilisation comme ça il n'y a pas de problème ça passe il n'y a pas de problème donc si par exemple si on veut par exemple une plus grande pièce ici que ça dépasse par contre là ça dépasse un peu oui un petit peu là un petit poil là je sais pas combien il faut que je regarde il vaut mieux pas que ça dépasse en cas on a deux millimètres de près deux millimètres faudra enlever deux millimètres ah bah je sais pourquoi parce que j'ai les rondelles en dessous ah bah voilà j'ai les rondelles donc c'est pour ça que ça fait une surépaisseur ou alors faut que j'en enlève un peu je sais pas j'ai mis les rondelles c'est pour que ça tombe bien au moins faut que je reviens les rondelles voilà parce que là j'ai deux millimètres c'est l'épaisseur des rondelles en fait donc c'est pas cherché voilà donc eh ben je vous laisse là dessus passer une bonne soirée bon bricolage amusez vous bien et puis bah ma foi bah ceux qu'on a acheté pour moi ils pourraient me laisser un commentaire je crois que j'ai déjà une personne qui en a acheté un alors il y avait un petit défaut de concentricité il m'a dit ici alors je sais pas combien il y a sur celui ci j'ai pas regardé combien il y a de défauts il faudrait mettre le crône dedans tac et puis vérifier avec un comparateur bon ben là je dis je suis pas un ou deux centièmes près je m'en fous déjà faut déjà que le crône à l'intérieur soit bien bien propre c'est pas c'était pas vraiment le cas c'est pas forcément le cas donc souvent c'est dégueulasse dedans donc faut tout nettoyer voilà eh ben je vous laisse et puis ma foi allez bonne soirée à plus au revoir